Pour les webmasters, ça veut dire quoi à respecter le RGPD ? Il y a des gens qui font des contrats avec ChatGPT. Les sanctions ont considérablement augmenté. Donc une certaine prise de risque quand même à utiliser les générateurs. Ne négligez jamais le juridique parce qu'à l'expérience, on a quand même trop de gens qui ont des problèmes. On est entrepreneurs nous aussi, et on ne veut pas que le juridique soit un frein à l'entrepreneuriat. Yomi Defzel avec lequel nous travaillons, Alec Henry, Cédric Anissette. On a de l'actualité sur le transfert des données entre l'Europe et les Etats-Unis. On ne peut pas finalement être dans ce milieu-là et finalement faire fi de la réglementation, considérer que ça ne nous intéresse pas. Éviter de s'adresser qu'il y a une élite qui peut payer des cabinets d'avocats. Nul n'est 100% conforme au RGPD. La toute première interview de cette chaîne, il s'agit d'une interview de Henri Delamotte-Rouge, un avocat spécialisé en numérique et puis toutes les questions qui nous intéressent, comme par exemple les données personnelles, donc le RGPD et le fait de bien gérer un site, les mentions légales, les CGV, tous ces documents-là. Et puis plein de sujets autour de tout ça. Donc c'est une interview que je vous propose sur cette chaîne, il y en aura plein d'autres j'espère. Avant de vous laisser découvrir cette interview vraiment très intéressante, je précise dès le début de cette vidéo qu'il y a une offre à la fin de la vidéo. Donc si jamais ça peut vous intéresser, il y aura tout de suite les liens en description de la vidéo et vous pouvez éventuellement jeter un œil tout de suite si vous voulez. Donc en fin de vidéo, on en parle à la fin de l'interview ensemble et puis ensuite moi je vous fais un récap de ce qui se passe après l'interview. Donc il s'agit d'un pack spécial qui est destiné aux webmasters, aux créateurs de sites WordPress qui peut être vraiment très intéressant. N'hésitez pas à acheter un œil tout de suite ou sinon regardez tout simplement l'interview et laissez-vous amener petit à petit vers plein de choses. On parle de RGPD, mentions légales, conditions générales, politiques de confidentialité, les choses à faire, à ne pas faire sur un site. Et puis à la fin, on vous parle justement de ce fameux pack. Et très important, donc ce pack est une offre limitée dans le temps. Ça dure jusqu'à mardi 23, mardi 23. Donc ça fait une petite semaine, 6 jours. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas le manquer, n'hésitez pas à acheter un œil maintenant ou à bien regarder en tout cas la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec l'interview de Henri de la Motrouge. Bonne interview. Merci Henri d'avoir accepté mon invitation sur cette chaîne. Donc on va parler de RGPD, on va parler juridique, on va parler mentions légales, CGV, toutes ces choses-là. On va faire un gros point en particulier sur le RGPD. Peut-être dans un premier temps du coup, pour mon audience, pour la communauté, présenter le cabinet, toi, tes anciens clients, faire un petit point déjà pour savoir à qui vous êtes. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour Alexis, merci de m'accueillir ici. Je suis Henri de la Motrouge, avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Toitie-la-Motrouge-Avocat, fondateur également de la Legal Tech Info Lawyers. Qu'est-ce qu'on fait depuis 2018, tant avec le cabinet qu'avec la Legal Tech ? On a pour ambition d'apporter l'excellence juridique accessible à tous. On en avait marre concrètement de réserver, je dirais, le savoir-faire de notre cabinet à une élite. Et donc, du coup, notamment via Info Lawyers, on a créé des solutions juridiques en ligne, des programmes d'accompagnement dédiés aux entrepreneurs du web, dédiés à toutes les personnes qui ont des boutiques en ligne. Et aujourd'hui, on est la première Legal Tech dédiée aux entrepreneurs du web et à leurs problématiques juridiques. Comme je vous le disais, l'objectif, c'est de rendre l'excellence juridique accessible, l'excellence, c'est quoi ? On a été désigné, là, ce matin, par exemple, j'étais à faire une photo au sein du journal Le Point parce qu'on a été classé parmi les meilleurs cabinets sur tout ce qui est droit du web, droit des technologies, donc meilleur cabinet français. De la même façon, on est dans le classement des meilleurs cabinets Leaders League. Et du coup, c'est aussi fournir à nos clients le savoir-faire de notre cabinet. Jean-Philippe Touatib, on est associé à 28 ans de barreau, moi j'ai 12 ans de barreau. On est une équipe de 6 avocats et d'une dizaine de personnes qui apportent au quotidien l'excellence à nos clients. Et l'excellence accessible, il y a l'accessibilité aussi qui est très importante pour nous. Comme je le disais, on ne veut pas que ce qu'on dise ne soit pas compréhensible et soit réservé à une élite. On veut vous simplifier le juridique. On veut que toi, Alexis, mais aussi toute ta communauté puissent comprendre simplement ce qu'on a à leur dire, ce qu'on a à leur faire comprendre et comment se mettre concrètement et de manière opérationnelle en conformité avec la loi. Et donc, par exemple, pour ce qui est de vos anciens clients, parce qu'en fait, moi, votre cabinet, j'en ai entendu parler il y a longtemps, je me rappelle, il y a plusieurs années déjà, on voyait un petit peu sur Internet auprès de certains créateurs de contenu. Quand je dis il y a plusieurs années, je pense que ça remonte à 2017, si je ne dis pas de bêtises. La première fois que je suis tombé, 2017 ou 2018. Donc, vous êtes là depuis longtemps. Est-ce que peut-être, ça peut être intéressant de citer certains de vos anciens clients, par exemple, que ce soit des clients créateurs ou technologiques ? Oui, alors, je trouve ta question, excuse-moi, Alexis, je trouve ta question bizarrement demandée parce que nos anciens clients, en général, sont toujours nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à travailler avec des gens et en général, quand on travaille avec des clients, ça s'inscrit dans la durée. Alors, on peut citer quelques clients qui sont un peu connus, par exemple, sur YouTube. Il y a toi, Alexis, mais il peut y avoir également Yomi Demzen, avec lequel nous travaillons, quelqu'un aussi qui s'appelle Alec Henry, Cédric Anissette. En fait, on s'est fait connaître aussi dans tout ce domaine et cet écosystème du web parce que nous étions les conseils et les avocats de Learnybox. Learnybox, qui est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu et aux infopreneurs de vendre leurs services en ligne. Et c'est eux qui nous ont lancés en 2018. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui pour vous parler. Et donc, du coup, aujourd'hui, également, comme client, on intervient pour tous ces entrepreneurs de web, mais on a aussi des clients, par exemple, on a le club de foot qui est troisième et le championnat de France actuellement en Ligue 1. On a, du coup, des banques, on a des très gros clients également, voilà. Et on accompagne ces personnes-là sur leurs problématiques RGPD, sur leurs problématiques de e-commerce où on a vraiment une spécialité. Ce que je voulais dire aussi sur le point sur l'accessibilité, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est que nous, notre objectif, c'est que les séances soient accessibles et que surtout, surtout, ce qui est très important, et c'est vraiment un pourquoi, parce qu'on est entrepreneur, nous aussi, et on ne veut pas que le juridique soit un frein à l'entrepreneuriat. On veut justement que le juridique soit un levier de croissance pour les entrepreneurs et ceux qui comprennent le juridique et maîtrisent le juridique construiront des fondations solides pour leur business, mais également sont sans cesse à l'optimiser et ce sera vraiment une chance pour eux. Voilà, et puis effectivement, le cabinet est intervenu, du coup, directement chez moi aussi, ce que je n'ai pas précisé en début d'interview, mais donc vous avez fait un audit chez moi, RGPD, pratiques commerciales, etc., pour que je sois en conformité, pour que l'entreprise soit protégée, etc. Fin d'année dernière, du coup, donc quand même assez récent. Voilà, donc du coup, notamment sur ce fameux audit que vous avez fait pour WP Origami, il y avait un gros point qui concerne un point très important pour les créateurs de sites et les créateurs de sites WordPress, c'est la bête noire de WordPress, c'est le RGPD. Donc, on va tout de suite passer sur le RGPD, si tu veux bien. Je vais te laisser expliquer qu'est-ce que le RGPD, qui est concerné, ainsi de suite. Alors, le RGPD, c'est quoi ? C'est un règlement général européen, un règlement par nature, c'est une loi européenne qui s'applique directement dans tous les États membres. Il n'y a pas besoin de passer par une transposition comme pour les directives. Bon, excusez-moi, j'ai dit que j'étais accessible, je ne vais pas être trop technique, mais voilà. Le règlement général sur la protection des données s'est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ça a un champ extrêmement large puisqu'il va s'appliquer à toutes les données à caractère personnel. C'est quoi une donnée à caractère personnel ? C'est une donnée qui va permettre d'identifier directement un nom, ou un prénom, ou indirectement, c'est-à-dire par exemple un numéro, une personne physique. Par exemple, une adresse mail est une donnée personnelle, un numéro de téléphone est une donnée personnelle, et une adresse IP est une donnée personnelle. Un numéro de sécurité sociale est également une donnée personnelle. Les entreprises concernées par le RGPD, c'est en fait toutes les personnes qui collectent des données soit lorsqu'elles sont dans l'Union européenne, soit lorsqu'elles collectent des données de ressortissants qui sont dans l'Union européenne également. Ok. Et donc, peut-être si on démystifie une partie du jargon, par exemple, on entend souvent parler de la CNIL, c'est quoi ? C'est un acteur européen, français ? Où est-ce que ça se situe ? Alors, la CNIL, c'est un acteur français, c'est la Commission nationale d'informatique et liberté. C'est elle qui est en charge du contrôle sur la France, puisque chaque État membre a un organisme de contrôle en interne. Si vous êtes une entreprise belge, par exemple, vous allez avoir la CNIL locale, mais en France, il s'agit bien de la Commission nationale informatique et liberté. C'est elle aussi qui a le pouvoir de sanctions, et les sanctions dans la matière du RGPD. C'est ça aussi une des modifications du RGPD. C'est qu'à l'époque, cette réglementation existait. Elle n'a pas été tant modifiée que ça. Mais ce qui a été principalement modifié, et pourquoi on en a entendu beaucoup parler, c'est que les sanctions ont considérablement augmenté et c'est devenu un facteur prioritaire pour les plus grosses entreprises parce qu'elles sont soumises à des sanctions très importantes qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial et jusqu'à 20 millions d'euros. Ok. Donc, finalement, on parle d'une réglementation à l'échelle européenne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les webmasters n'ont pas à chercher de réglementation à l'échelle française. Automatiquement, on s'intéresse au RGPD, il n'y a rien de plus à l'échelle française. C'est bien ça ? Il existe aussi une loi à l'échelle française qui, du coup, existait antérieurement au RGPD et c'est une loi qui applique certains points qui nécessitent une application spécifique par le RGPD. Ça s'appelle la loi Informatique et Libertés qui avait été créée en 1978 mais évidemment qui a été assez largement remaniée avec le RGPD. Ok. Ok. Bon, je pense que c'est clair. On va, avant de rentrer dans la partie plus pratique, c'est-à-dire pour les webmasters, ça veut dire quoi respecter le RGPD dans les grandes lignes, etc. On peut parler un petit peu d'actualité parce que je pense que c'est un point très intéressant pour les gens qui me suivent. Cette année en particulier, on a de l'actualité sur le transfert des données entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous faire un point là-dessus ? Oui, tout à fait. En fait, antérieurement, il y avait un accord international qui existait pour encadrer le flux de données entre l'Union européenne et les États-Unis. On sait que beaucoup d'outils que nous utilisons au quotidien et que tu utilises, Alexis, ou que les membres de ta communauté utilisent sont des outils américains. Or, en fait, il y avait cet accord de traitement des données qui s'appelait le Privacy Shield, qui veut dire le bouclier de la protection des données. Or, ce Privacy Shield, il a été annulé, ce qui fait que, en fait, cet accord qui a été jugé invalidé parce qu'on voulait les autorités américaines sur les données des ressortissants européens, elles se donnaient un droit de regard, un droit de contrôle assez élargi. Et du coup, l'Union européenne a considéré qu'il ne fallait pas que ce droit de contrôle puisse impacter les ressortissants de l'Union européenne. Donc, ça a été annulé. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus, contrairement à ce qu'on entend parfois, qu'on ne peut plus travailler avec des outils américains ou transférer des données aux USA. En revanche, ça veut dire que pour transférer des données aux USA, vous devez travailler avec des outils qui présentent des garanties suffisantes. Et des garanties, elles sont de deux ordres. Elles sont des garanties de sécurité. Donc, c'est des outils qui sont reconnus par les autorités européennes. et également avec un encadrement contractuel, ce qui est dénommé les clauses contractuelles type, qui est un contrat type à remplir pour qu'on soit finalement certain que les outils en question respectent bien la conformité RGPD. À défaut, le transfert des données en dehors de l'Union européenne sera considéré comme illicite. Ce qui est, heureusement, la norme aujourd'hui, c'est que la plupart des outils américains qui voulaient intervenir sur le marché français remplissent ces différentes obligations et donc, il est en général possible de travailler avec eux. Mais ce que je préconise, moi, c'est qu'avant de se lancer sur un nouvel outil, demandez toujours bien la réglementation et savoir si c'est un outil qui est respectueux du RGPD. D'accord. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on se pose la question pour des outils américains et par exemple, outre l'état de fait qui est la domination du marché par les américains ? Mais par exemple, si je veux utiliser un outil japonais, est-ce que le RGPD a déjà des clauses où on peut échanger des données au Japon ? C'est déjà encadré ? Il n'y a rien à faire de plus ? Par exemple ? Oui, en fait, il y a d'autres pays. En général, les outils japonais, je ne sais pas si tu... Je n'en connais pas. Je n'en connais pas ces termes d'exemple. C'est qu'en fait, en général, on se pose les questions quand elles sont là. C'est vrai que par pratique, ce n'est pas forcément des questions que nous, nous sommes posées dans notre activité. En revanche, les questions que nous se posent pas mal dans notre activité, c'est par exemple sur l'externalisation que ce soit au Maroc, à Madagascar, en Inde. Et lorsque, par exemple, il y a de l'externalisation sur des call centers ou autres, là, effectivement, on a besoin de passer des accords contractuels type avec ces organismes où on va transférer les données pour qu'on soit en conformité. OK. Et là, justement, en matière d'actualité, donc, il me semble que l'administration Biden a fait un grand pas en avant là-dessus. Alors, peut-être que ça va être... Peut-être que ça va à nouveau imploser, je ne sais pas. Mais normalement, ça devait évoluer cette année. Ça devait être possible beaucoup plus facilement de passer avec les Américains. Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, effectivement, mettent en place une réglementation aussi qui est assez protectrice. Et là, quelque part, le législateur européen est content parce qu'en fait, il a fait œuvre de création et la doctrine, entre guillemets, pour protéger les données personnelles a un peu irradié, un peu inondé le monde entier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement des traités, des accords en cours de négociation entre, justement, les États-Unis et la France pour que tout ça soit plus simple et plus régulier. OK. Ça marche. Bon, ça me paraît assez clair. Du coup, on va quand même passer sur la partie un peu plus pratique pour les webmasters avec une question simple et pourtant, on pourrait prendre une heure pour y répondre. Est-ce que le RGPD, c'est si compliqué finalement ? Voilà. J'avais notamment évoqué en préparation le cas des Google Fonts qui est un cas très personnel qui m'amuse beaucoup. Mais voilà, on peut élargir la discussion évidemment. Est-ce que le RGPD, c'est si compliqué à mettre en place pour les webmasters ? Alors, c'est une super question. En fait, moi, je pense qu'avec la bonne méthode, le RGPD n'est pas si complexe. Et surtout, en fait, les webmasters doivent comprendre que la démarche de conformité, elle doit aussi être adaptée en fonction du client que vous allez accompagner de sa taille et de sa typologie. On n'est pas du tout finalement sur les mêmes enjeux si vous accompagnez une TPE à faire un site internet que si vous accompagnez un grand acteur qui va faire de la collecte de données de santé, par exemple, des mutuelles, etc. Donc là où il va y avoir des enjeux très forts et beaucoup plus complexes. C'est quoi le B.A.B. ? Je dirais le plus important parce que ça, je le dis souvent pour relativiser à nos clients, que ce soit des petits ou des grands, nul n'est 100% conforme au RGPD. C'est tellement vaste que nul n'est 100% conforme. Mais comme bien souvent dans le juridique, l'objectif, ça va être de réduire son niveau de risque. Et donc, pour réduire son niveau de risque, le plus important quand on commence, c'est d'identifier les données qu'on traite, pourquoi faire, avec qui, combien de temps on les conserve. Et à partir de là, il suffit de vérifier que les personnes sont bien informées. Ça, c'est le deuxième point, c'est la notion d'obligation d'information. Il faut vérifier que les personnes sont bien informées que lorsque c'est nécessaire, parce que ce n'est pas toujours nécessaire, il y a des cas où c'est nécessaire et des cas où ce n'est pas nécessaire, elles aient consenti au traitement de leurs données et que les destinataires sont légitimes et présentent des garanties de conformité suffisantes dans leurs contrats. C'est-à-dire, ceux qui reçoivent les données, ça peut être des sous-traitants, des outils qu'on utilise, ils sont légitimes et qu'ils ont des bonnes garanties de sécurité dans les contrats. Tu posais la question de Google Font, en fait, la question de Google, elle est un petit peu plus large que Google Font parce que ça s'applique aussi avec Google Analytics. Ce qui posait problème, en fait, c'est que dès l'arrivée sur les sites Internet, avec Google Font ou Google Analytics, il y avait un traitement de données par défaut qui était effectué avant même d'avoir reçu le consentement express de l'utilisateur, par exemple, via la page cookie. Et dans le cas de Google qui proposait des outils jugés non conformes, aujourd'hui, il est possible, déjà, je crois qu'ils ont remédié à cette problématique, notamment, et il faut prévoir des cookies dès le démarrage du site, c'est pour ça qu'il y a une bannière cookie pour potentiellement dire je ne veux pas Google Analytics quand on est un utilisateur. Il y a aussi des outils alternatifs. La CNIL, par exemple, a publié, on pourra peut-être mettre le lien vers la vidéo, vers la ressource, mais a publié un certain nombre de solutions et de mesures d'audience qui étaient conformes, c'est-à-dire qui ne collectaient pas trop de données, qui n'étaient pas trop invasifs, contrairement à Google Analytics, pour mesurer l'audience et les données. Comme je disais, franchement, tout est une question d'arbitrage. En effet, les autorités de contrôle se focalisent. Et ça, il est très important de le comprendre, c'est que vous, si vous accompagnez une TPE, si vous êtes vous-même un entrepreneur dans votre coin, quelque part, vous avez quand même très peu de chances de vous faire contrôler et d'avoir une sanction. Il est important de le savoir parce que nous, en tant qu'avocat, il y a certains qui vous diront oui, attention, vous avez des risques de sanction, etc. Mais non, en fait, quand vous êtes un petit aujourd'hui, au niveau RGPD, il n'y a pas beaucoup de risque de sanction. En revanche, là, vous devez commencer à être très vigilant et parce que ce sera un facteur différenciant aussi vis-à-vis de vos clients, c'est si vous travaillez pour des boîtes plus importantes, là, il faudra être plus vigilant. Et également, aujourd'hui, la vigilance est importante et il est important de faire le minimum vital, c'est ce que moi, j'appelle le minimum vital RGPD parce que les partenaires avec lesquels vous travaillez et les premiers partenaires avec lesquels vous travaillez, c'est Facebook ou Google parce que vous pouvez faire de la publicité avec eux, vont être, eux, ont déjà été condamnés, donc vont être, eux, tout à fait dans le viseur des autorités de contrôle et donc, du coup, vont appliquer, en fait, qu'il y a une sorte de conformité descendante, donc vont appliquer un certain nombre de mesures pour justement se débarrasser de tous ceux qui ne respectent pas la réglementation. Donc, vous devez être vigilant pour être bien accepté quelque part dans la cour des grands et c'est pour ça que vous devez mettre en place ce qu'il faut au niveau conformité. Ouais, et puis même toutes ces dernières années, c'est vrai que souvent, on dit, pour utiliser de la publicité sur la régie Facebook, etc., il y a des gens qui font très attention à avoir les pages légales, par exemple, en se disant, c'est un facteur qui potentiellement va faire que mes pubs vont être refusées ou ce genre de choses. Donc, on voit bien que finalement, la menace, entre guillemets, ne vient pas toujours de là où on le pense. Ce n'est pas forcément la crise. Et ça, c'est tout à fait vrai et nous, on a l'expérience de différents clients qui se sont fait pénaliser parce qu'ils n'avaient pas leur page légale qui était conforme et donc, en fait, aujourd'hui même, il y a d'autres réglementations au niveau des plateformes sur les pratiques commerciales trompeuses. De plus en plus, comme finalement, les agents des autorités, que ce soit la CNIL ou la DGCCRF, n'ont pas la possibilité, le temps de faire leur travail, finalement, l'État est trop faible et n'a pas les moyens de faire respecter le juridique, eh bien, ils comptent et la loi évolue en ce sens. C'est toujours important d'avoir les tendances d'évolution réglementaire et législative. La loi évolue, en fait, pour pouvoir donner et sanctionner, donner le rôle de régulateur aux grandes plateformes Amazon, Facebook, Google, Meta, voilà, c'est ces plateformes-là qui vont faire le ménage. C'est sur elles, maintenant, que va reposer le risque et c'est pareil au niveau fiscal, au niveau collecte de la TVA, etc. OK. C'est bon à savoir. Et puis, en ce qui concerne le cas des Google Fonts que j'évoquais, pour faire un petit peu de petits points WordPress pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas très compliqué de se protéger contre ça. En fait, il faut télécharger les polices localement, ces fameuses Google Fonts. Et maintenant, les outils, les thèmes comme les extensions font de plus en plus attention à ça. Mine de rien, c'est assez récent. Ça date de l'année dernière maximum. Mais maintenant, les extensions que vous utilisez, elles ont la possibilité en un clic quelque part de faire en sorte que ça se télécharge localement et voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Ce n'est pas très important et en même temps, ça prend un clic et vous êtes conforme. Donc, il vaut mieux le faire. Ok, donc finalement, basé sur tout ce qu'on a dit, moi, si je fais un petit blog WordPress, moi, je me rappelle, mes premiers pas sur WordPress, c'était un blog sur le café, le thé, qui s'appelait cafethecacao.fr. Quand j'ai démarré mon projet, je ne me posais pas de questions de RGPD. Alors, c'était peut-être avant, c'était avant le RGPD. Mais bon, il y avait quand même des règles, voilà. Et donc, mon petit blog, moi, un petit blog sans prétention, finalement, est-ce que le RGPD me concerne tant que ça, hormis le B.A.B. qui est, bah ouais, une bannière pour les cookies, des mentions légales, voilà, la base, quoi. Ouais, très clairement, voilà, là, on va peut-être se dire qu'est-ce que le B.A.B. parce que c'est important de savoir ça. Et c'est peut-être le moment de résumer les points principaux, même de toute façon, après du RGPD, dans les grandes lignes, pour avoir presse. Exactement. Pour une activité de blog, il faudra effectivement se concentrer sur la gestion des cookies et des mentions des formulaires de collecte. Les mentions des formulaires de collecte, c'est lorsque vous collectez des données, par exemple, vous inscrivez à une newsletter vos clients, ils peuvent s'inscrire, et bah là, il faut qu'il y ait les bonnes formulaires de collecte, avec les bonnes mentions qui vont bien. Et il faut vous assurer, si vous faites des envois de mails, d'avoir les liens de désinscription. Si vous envoyez des mails avec des newsletters, d'avoir des liens de désinscription dans tous vos mails et que c'est loin de désinscription. C'est le lien de désinscription, pardon, soit actif et fonctionnel. Il faut aussi s'assurer de travailler avec, comme on le disait depuis le début, des outils qui sont conformes, des autorépondeurs qui sont conformes si vous faites du mailing. C'est quoi conforme ? C'est un, avoir un bon niveau de sécurité. Deux, c'est permettre d'avoir un contrôle de la conformité et notamment un contrôle des dates d'entrée des données. Pourquoi ? Parce que vous avez une obligation de conservation limitée dans le temps des données et vous devez du coup pouvoir purger les mails régulièrement. Et comment on purge les mails et quelle est la règle en cette matière ? Une adresse mail peut être conservée jusqu'à trois ans à compter du dernier contact actif si c'est un prospect. Donc un contact actif pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ouverture, ce n'est pas qu'une ouverture de mail. Une ouverture de mail n'est pas un contact actif. Par contre, un clic sur un lien est un contact actif. Évidemment, si on vous écrit un mail, c'est aussi un contact actif. Donc à partir du moment où on met des formulaires de collecte d'informations, par exemple pour l'inscription à l'unusdeter, il est en plus conseillé d'avoir en plus des mentions d'informations, une mini-politique de confidentialité pour informer les personnes. Vraiment, une des obligations très importantes du RGPD, si vous deviez retenir ça, c'est que ça a considérablement augmenté l'obligation d'information des personnes. Et si vous faites une bonne information des personnes, là, vous aurez un site qui sera considéré et jugé comme conforme. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand quelqu'un va regarder votre site Internet, que ce soit un contrôleur de la CNIL, un client, un prospect ou même quelqu'un, un contrôleur de la DGCCR, bref, votre site Internet, c'est la face immergée de l'iceberg de votre conformité. Donc, s'il voit que vous avez les bonnes mentions d'informations ou de la politique de confidentialité qui va bien, il va se dire que ces gens-là, ils respectent au moins de façade le droit. Alors que s'il voit que vous avez tout fait de travers et que vous respectez rien, là, vous faites beaucoup plus l'objet de risques de contrôle. Et donc, pour résumer comment on fait une politique ou une mini-politique de confidentialité, il faut bien préciser qui est l'identité du responsable de traitement, quelles sont les finalités des collectes, est-ce que c'est pour faire de la prospection commerciale, les durées de conservation, ça, je l'ai dit trois ans après le dernier contact actif, les destinataires, chez qui vont les donner, est-ce qu'il y a un transfert hors UE, le cas échéant, et comment on fait valoir ses droits. Il y a certaines mentions obligatoires, notamment le fait de pouvoir que votre client puisse saisir la CNIL s'il se plaint d'une collecte illicite de vos données. Ok, ok, ok. On a fait pas mal le tour du RGPD, ça me paraît bien. Il faut qu'on continue un petit peu aussi sur la suite, à savoir, qui concerne le RGPD de toute façon, tout ce qui est documents juridiques, on a les mentions légales, on a les CGV, on a la politique de confidentialité qui est liée au RGPD. Finalement, aujourd'hui, normalement, quand un webmaster démarre, crée son projet sur WordPress, son site, quelles options est-ce que cette personne a ? Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent mais comme ça a l'air très compliqué, est-ce que forcément je devrais faire appel à un avocat ou à un juriste ? Et du coup, les gens se disent mais alors ça veut dire que je dois tout de suite sortir les grands moyens pour à peine démarrer un petit projet, etc. Donc, quelles options ils ont à la base pour démarrer sur tous ces aspects-là ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il est important déjà de savoir ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a plusieurs documents qui sont obligatoires et évidemment, si vous faites de la vente en ligne, ce qui sera le cas de la majeure partie des personnes, il y a d'autres documents. Mais le document obligatoire, c'est les mentions légales. Les mentions légales, c'est la plaque d'immatriculation de votre site internet. C'est sa carte d'identité, vous ne pouvez pas y déroger. Et ensuite, vous devez avoir, comme on disait tout à l'heure, une politique de confidentialité. Si vous faites de la vente en ligne, vous devez avoir des conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, elles précisent les mentions obligatoires auxquelles vous engagez avec vos clients. Donc là aussi, il y a une attention particulière, d'autant plus que si, notamment, vous faites du B2C, c'est-à-dire si vous l'adressez à des consommateurs, il y a un certain nombre de clauses qui sont obligatoires et d'autres qui sont considérées comme abusives. Par exemple, vous devez préciser les garanties de vos clients. Vous devez aussi préciser le droit de rétractation. Dans quel cas s'applique le droit de rétractation qui est, je le rappelle, lorsque vous faites de la vente en ligne sur internet de 14 jours. Voilà, vous devez du coup mettre en place des documents qui soient conformes. Si vous faites de la vente en ligne, vous devez aussi prévoir des factures. Les factures, il y a un certain nombre, il y a plus de 25 mentions obligatoires dans des factures et il vous faut, évidemment, des factures qui soient conformes. Sinon, il y a des vrais risques associés à ça puisqu'il peut y avoir des pénalités pour des factures. Alors, tu posais la question, Alexis, de quelles sont les options pour les webmasters ? Évidemment, vous pouvez passer par des avocats pour aller vite et mieux. C'est souvent la meilleure option. Là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui est fait sur mesure selon vos besoins. Encore faut-il que vous soyez avec un avocat qui comprend, un, ce que vous faites et deux, qui connaissent parfaitement la réglementation qui en cette matière est extrêmement mouvante puisque comme on est sur Internet, le législateur, en général, il a toujours un temps de retard sur la loi et donc, du coup, c'est une réglementation qui est mouvante. Donc, peu d'avocats, attention, peu d'avocats connaissent et maîtrisent parfaitement ces problématiques. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs mais c'est que nous, on est au quotidien dans ces sujets-là. c'est une vraie spécialité. Passez par l'avocat et même si vous passez par notre cabinet et nous, on en fait au quotidien pour toute la panoplie de conformités juridiques, nous, on a des tarifs qui sont évidemment très compétitifs mais il faut compter à minima entre 3 500 et 5 000 euros. Donc, c'est vrai que ça a un coût notamment quand on se lance. Tu posais aussi la question que penser des générateurs en ligne ? Les générateurs, ça peut aider à faire le B à bas mais clairement, nous, on l'a pu le constater parce qu'évidemment, on intervient aussi bien en conseil qu'en contentieux dans le cadre de litiges et notamment des litiges des clients avec leurs propres clients. On constate souvent des clients qui viennent nous voir avec des documents juridiques qui sont faits en ligne et sur lesquels il manque des points cruciaux et surtout qui ne sont plus à jour et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate régulièrement avec les formulaires et c'est aussi un peu généraliste, pas forcément adapté aux vraies problématiques des clients. Donc, une certaine prise de risque quand même à utiliser les générateurs. Peut-être que pour un mini projet qui démarre, etc., pour essayer quand même de faire le minimum d'efforts, ça peut être pas mal mais à surveiller, il faut faire attention. C'est loin d'être parfait. Tout à fait. Mais c'est comme même aujourd'hui, on peut passer aussi et on a vu des clients le faire. Il y a des gens qui font des contrats avec ChatGPT. à l'usage, c'est bien, ça paraît même très bien. Nous-mêmes, nous l'utilisons. Le problème de ChatGPT, je suis sûr que tu t'intéresses bien à la problématique aussi, c'est que, et tous les développeurs s'y intéressent aussi puisque nécessairement, ça permet aussi de développer des sites, mais c'est que, en fait, ChatGPT, le risque, c'est justement de croire que c'est la vérité et de ne pas être expert pour déceler les contre-vérités. et nous, on utilise ChatGPT, mais souvent, on voit des clauses qui sont vraiment problématiques. Je ne serai pas avocat, je n'aurais pas vu que ces clauses étaient très problématiques, par exemple. Donc, c'est un très bon outil, mais c'est un outil qui a plutôt intérêt à être pris pour ce qu'il est et maîtrisé aussi par des experts. Oui, c'est les mêmes enjeux autour du code parce qu'on voit ChatGPT générer du code et faire des sites comme ça très facilement et on se dit on n'a plus de travail. Mais en fait, même si ChatGPT génère du code, les seuls gens qui savent faire quelque chose avec ce code, ça reste les développeurs. Ce n'est pas les gens normaux, les gens normaux. C'est un peu pareil avec le juridique finalement. On ne saura même pas juger de la qualité du travail. C'est un outil d'expert, il faut clairement que vous fassiez du code et je le rappelle un peu dans une formule qui n'est pas de moi mais que low is code, on le rappelle aussi. Donc, du coup, effectivement, il y a quand même pas mal de points communs souvent entre le développement et le code. On travaille aussi avec des codes. Donc, du coup, effectivement, on peut faire partie des métiers qui sont disruptés quelque part par cette technologie mais surtout, en fait, l'enjeu, c'est de ne pas croire que ça va complètement disrupté. Ça ne distrtera jamais votre expérience, votre expertise et on aura toujours besoin de personnes pour maîtriser ces sujets-là et surtout pour contrôler ce que dit la machine. Ok. Donc, si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu déjà au niveau de la partie RGPD puis documents juridiques pour les gens qui font leur propre site aussi bien que pour un freelance, une agence, etc. Toute la partie RGPD, on va avoir évidemment la bannière de cookies qui bloque réellement les cookies, les scripts, etc. Il y a toute cette partie-là. Il y a la politique de confidentialité qui est directement liée au RGPD. On a tout ce qui est collecte de données pour les emails, les petites formules. Vous connaissez quand on collecte un email, les petites formules à mettre, etc. Il y a tout ça. La partie conservation des données, je ne vais pas tout répéter, tout ce qu'on a dit déjà, c'était déjà assez exhaustif, il me semble. Il y a d'autres documents éventuellement liés au RGPD qui sont importants ? Oui, il y a un point dont je ne t'ai pas encore parlé, mais que vous devez peut-être connaître, c'est le registre des traitements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir sur son site internet, mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un collecte des données, il doit, il doit en fait, un peu comme quand on fait de la comptabilité, on doit documenter le traitement de ces données. Ce registre de traitement, il remplace en fait un registre de comptabilité. Non, pardon, ce n'est pas ça, je vous l'ai dit à part. Le registre de traitement, il est un peu comme un registre de comptabilité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous devez faire pour montrer que vous respectez la réglementation. À l'époque, il fallait faire des déclarations à la CNIL, aujourd'hui, c'est fini. En fait, le RGPD, il y a ce qu'on appelle un principe d'accountability, c'est-à-dire que les acteurs vont montrer qu'ils mettent en place leur conformité. Et ce registre, c'est l'endroit dans lequel vous allez indiquer que vous collectez les données de telle et telle manière. En fait, pour remplir ce registre, on répond à un certain nombre de questions et c'est le qui, quoi, comment, c'est-à-dire comment vous traitez les données, où est-ce qu'elles vont, qui les traite, pendant combien de temps. Voilà, vous remplissez ces différentes informations, vous le conservez dans votre régulateur et vous avez votre registre de traitement. Ok, donc quelque chose quand même d'assez complet, d'assez fourni. Donc on a tout ça, on va avoir le RGPD, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors il y a le reste donc des documents juridiques, les mentions légales qui ne sont pas très très compliquées à générer. Tout ce qui va être pour un e-commerce, des CGV, là c'est un peu plus costaud, il faut prendre le temps de bien lire ces clauses, de ne pas juste utiliser un générateur en ligne, mais de lire les différentes clauses, de faire attention à tout ça. Peut-être faire appel justement à un cabinet ou en tout cas des outils plus solides qu'un simple générateur gratuit en ligne. On a la politique de confidentialité que j'ai évoquée, là on a fait le tour, ce qui va nous emmener aussi à votre expertise du coup au sein du cabinet et notamment une partie des produits ou services que vous proposez parce qu'il y a même d'autres choses qu'on n'a pas évoquées qui sont super intéressantes, qui sont à la fois de la culture générale pour les freelance et puis qui concernent directement le juridique, qui ne concernent pas toujours le RGPD, mais ça va être par exemple le respect du code de la consommation. Par exemple, moi pendant longtemps, je ne savais pas en tant que web entrepreneur que le paiement fractionné était limité à trois paiements maximum. Par exemple, ça c'est des choses, moi je voyais plein de créateurs faire des paiements en dix fois, etc. Ça c'est des choses, c'est très intéressant, même si vous êtes freelance ou si vous avez une agence où vous accompagnez, ça vous devriez le savoir peut-être pour accompagner aussi par exemple vos clients là-dessus. Donc très intéressant toute cette particulture générale aussi. Paiement fractionné, c'était un exemple, mais tout ce qui est pratique commerciale trompeuse, savoir les reconnaître et prévenir ça, ne pas les faire tout simplement. Bref, tout ça pour en venir à votre expertise un petit peu qui est un pack que vous avez réalisé qui est très intéressant. J'ai mis la main dessus fin d'année dernière et je confirme, le contenu est vraiment très dense et il y a plein de choses, c'est vraiment très intéressant. Donc le pack document juridique obligatoire, le pack DGO, je te laisse nous le présenter. Oui, alors c'est le pack DGO comme document juridique obligatoire. Effectivement, nous avons créé une solution qui a été le fruit de nombreux retours d'expériences et d'interrogations de nos clients et qui répond vraiment, enfin en tout cas, qui a cette ambition de répondre concrètement aux besoins de nos clients. Cette solution a servi à plus de 1200 personnes, 1200 entrepreneurs du web, donc on en est très, très fiers. Et c'est une solution qui propose et qui répond à plusieurs objectifs. aider les entrepreneurs à mettre en place leur juridique. On l'a dit, on veut éviter de s'adresser qu'à une élite qui peut payer des cabinets d'avocats, mais nous, on veut aider justement les entrepreneurs à mettre en place leur juridique de manière simple, rapide et économique en s'assurant d'être suivi dans le temps et d'être toujours à jour. Et c'est pour ça qu'on a créé ce pack document juridique obligatoire et ce pack, il comprend quoi ? Il comprend les 6 documents indispensables que vous devez tous avoir sur votre site internet. C'est les CGV, les mentions légales, les modèles de factures qui sont conformes, les mentions des formulaires de collecte, la politique de confidentialité et un modèle de registre de traitement. À côté de ces documents qui sont faits sous forme de documents téléchargeables, vous allez finalement être conseillé sur toutes les options à prendre pour chacun. Par exemple, si vous faites justement du paiement fractionné, si vous souhaitez mettre en place une exception au droit de rétractation, etc. À côté de ces documents, il y a également des tutoriels vidéo qui, vraiment, l'objectif, c'est de vous permettre de faire par vous-même mais en étant accompagné par des experts et des retours d'expérience au quotidien sur ces documents. L'idée aussi de cet accompagnement, c'est que l'entrepreneur ne reste pas seul. Avec ce document, on fournit une masterclass de questions-réponses où on va être avec mon associé Jean-Philippe à répondre à toutes les questions pour laisser personne dans la nature. On est avocat et on aime partager. J'espère que vous l'avez ressenti au travers de ce rendez-vous. Donc, on répondra à toutes vos questions dans le cadre de cette masterclass. et également, ce document, et ça, on en est extrêmement fiers et c'est parce qu'on accompagne par Internet et de manière mutualisée des milliers d'entrepreneurs qu'on peut le mettre en place. Il y a une mise à jour qui est garantie pendant deux ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des évolutions réglementaires constantes dans ce domaine-là. Vous aurez des mises à jour avec, si une évolution du code de la consommation par exemple intervient ou du RGBD, vous aurez la clause qu'il faut modifier ou même parfois, c'est le fruit d'expérience de clients qui ont eu certains problèmes qu'on aide. Et nous, on est également sur les contrôles de la DGCCRF ou de la CNIL et donc, on peut avoir parfois leur retour quotidien pour vous permettre d'avoir des documents qui sont béton et qui vous sécurisent un maximum. On a également, dans ce pack, mis des bonus. Par exemple, comment protéger votre propriété intellectuelle ou déposer votre marque car nous savons que c'est aussi un point crucial pour les entrepreneurs pour se protéger et pour protéger son savoir-faire ? Oui, la première fois que j'ai regardé un peu ce pack, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a donné l'impression de devenir un grand garçon si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis dit tiens, dans ce le coup, je suis une entreprise, j'ai des avocats avec moi, etc. Parce que finalement, rentrer dans une formation ou un pack comme ça, passer autant de temps parce qu'il y a du contenu, il y a plusieurs masterclass, il y a du contenu, ça dure un petit moment et du coup, on a l'impression d'avoir nos avocats et de rentrer dans la cour des grands et de savoir des choses que les autres ne savent pas et de se protéger sur des choses disons plus sérieuses, un peu des choses d'adultes si vous voulez ce que je veux dire. Il y a une perception un peu comme ça où moi, j'ai eu l'impression de grandir, de ressortir, grandir un peu de ce pack. Et puis, il y a des points qui sont vraiment intéressants sur lesquels j'avais appris beaucoup, sur lesquels je ne m'étais jamais trop renseigné avant qui était notamment le dépôt de marque. C'est aussi intéressant pour les freelancers je trouve et puis pour tout le monde forcément. Ou même l'exemple de contrat que vous avez qui est directement un exemple de contrat pour ça pour le coup c'est un heureux hasard je pense qui est directement un exemple de contrat sur la prestation de site, de création de site. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, il y a des contrats en plus qui sont prévus dans le cadre de cette offre. Effectivement, c'est un contrat qui est parfait pour des développeurs qui voudraient contracter avec leurs clients. En plus, évidemment, comme à chaque fois, on met des clauses selon que vous êtes client ou selon que vous êtes prestataire plus ou moins favorables selon votre cas. L'objectif, c'est vraiment d'aider en fonction de votre situation. Et quand vous arrivez avec des contrats pro, quand vous arrivez, si vous êtes développeur ou même vous avez une agence où vous proposez à vos clients de leur mettre en place ce qu'il faut au niveau juridique, même si vous n'avez pas le droit de faire du conseil juridique, je vous conseille toujours de vous exomérer au niveau de la garantie sur le juridique. Mais en revanche, si vous pouvez quand même dire ça, c'est un peu pris en charge, évidemment, faites-le regarder par les avocats, évidemment, il ne peut pas éventuellement vous solliciter. Bien sûr. Vous aurez des documents qui sont carrés, des documents qui seront béton et vous apparaîtrez beaucoup plus crédible vis-à-vis de vos clients comme des personnes qui les aident à respecter la réglementation, qui les aident à faire le nécessaire. Donc, c'est vraiment... Et au-delà de ça, on ne peut pas, à mon sens, mais ça, je sais qu'Alexis, on partage le même avis, on ne peut pas finalement avoir... être dans ce milieu-là et finalement faire fi de la réglementation, considérer que ça ne nous intéresse pas. On est avec. Du coup, il y a une réglementation qui existe, nul n'est censé ignorer la loi et donc, vous devez forcément l'intégrer dans vos bonnes pratiques. Oui, totalement. Et puis, même en guise de... Disons qu'il y a tout un écosystème autour de votre cabinet, de la motte rouge, parce que donc, on a ce pack-là que je tenais à présenter à mon audience et que j'avais regardé il y a des mois, on devait faire cette interview ensemble, il y a longtemps déjà. Donc, je pense que c'est très utile, très pratique pour une bonne partie d'entre vous. Je vous en reparlerai plus juste après l'interview également. mais même, voilà, il y a tout un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a ce pack et puis, vous avez également d'autres offres que j'ai découvert très récemment. Vous allez pouvoir en parler et puis même le simple fait de faire appel au cabinet, ce qui est aussi possible, évidemment. OK. Oui, voilà. Nous, effectivement, si vous souhaitez faire appel à nous, on sera enchanté de vous accompagner. On a mis en place aussi une offre pour les plus avancés, ceux qui souhaitent être protégés par des avocats au quotidien, c'est l'offre Bouclier 360. Cette offre, elle va permettre, franchement, à un prix qui est extrêmement intéressant, d'être accompagné par des avocats en ayant, et ces avocats, en l'occurrence, c'est nous, c'est nous et notre cabinet, en ayant la possibilité d'avoir accès à une hotline d'avocats. Elle va vous permettre aussi d'avoir accès à tous nos modèles et packs de documents, le pack des JO, mais aussi tout le reste des documents juridiques qu'on propose. Vous aurez accès à un espace membre où vous aurez accès à tous ces modèles, vous aurez accès aussi aux méthodologies, par exemple, notre méthodologie de recouvrement de créances, également, donc, avec tous les mails que vous devez appeler, la possibilité de vous mettre en copie de vos mails, la possibilité de faire appel à notre cabinet pour envoyer des courriers de mise en demeure à vos clients, et la possibilité même de faire appel à un aspect qu'on a dans notre cabinet qui est du recouvrement de créances et qui fonctionne sur un tarif basé uniquement sur le résultat de ce qu'on rapporte à nos clients. Vous aurez aussi accès à une masterclass mensuelle pour vous former. Je pense que, si vous regardez Alexis, vous avez compris que l'éducation et la formation sont nécessaires. Nous, notre objectif de ces masterclass, c'est de développer chez vous les bons réflexes lorsque vous allez entreprendre en ligne ou même entreprendre tout court, les réflexes juridiques indispensables que vous devez avoir pour ne pas commettre d'erreur. Vous allez aussi avoir accès à le groupe Facebook privé où vous pouvez nous poser toutes vos questions, rencontrer les autres entrepreneurs qui sont dans cette offre Boutiller 360. C'est le club InfoLoyers. Et puis, vous allez avoir accès aussi, et ça, c'est une très grosse protection, une très grosse valeur ajoutée, lorsque vous avez besoin de faire appel pour des choses que vous ne pourriez pas résoudre dans le cadre de tout ce qui vous est offert là. C'est-à-dire, par exemple, il vous arrive une procédure judiciaire, vous allez avoir accès à des tarifs qui sont vraiment préférentiels quand vous en avez besoin. Voilà. Évidemment, si vous êtes intéressé, j'imagine qu'il y aura un lien sous la vidéo. Vous pouvez prendre contact avec nos experts qui peuvent vous présenter cette offre qui est vraiment très intéressante. C'est une solution qui permet vraiment de sécuriser la croissance des entrepreneurs en ayant un cabinet qui est spécialisé sur les entrepreneurs du web à leur côté. Absolument. Ça me semble parfait. Je vais refaire un point auprès de tout le monde du coup, juste à la fin de cette interview. Mais nous, on va boucler ensemble. Donc, le but de cette interview, c'était vraiment à la fois de dédramatiser et en même temps de responsabiliser les gens sur la partie RGPD qui est, comme je disais au début, un peu la bête noire des webmasters. Et puis, la partie juridique plus généralement parce que c'est vrai que les CGV, on fait ça rapidement avec un générateur et on n'en parle plus. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a plein d'enjeux autour des CGV, donc que ce soit les CGV ou les autres documents juridiques. Et puis, même toute la partie éducation que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvée dans votre pack et puis au fur et à mesure de nos entretiens aussi sur le code de la consommation, sur paiement fractionné ou pas, comme je disais tout à l'heure, le dépôt de marque, etc. Donc, il y a vraiment tout ça. C'est vraiment l'occasion pour tout le monde de grandir, de se former sur ces sujets-là. On peut se former, ce n'est pas vraiment plus compliqué que WordPress. Quand je vois ce qu'on doit apprendre sur WordPress, les trucs un peu compliqués des fois quand on rentre dans les custom post-types, les custom filles, etc. Très honnêtement, si vous êtes capable de rentrer là-dedans, vous êtes aussi capable de rentrer dans toute cette partie juridique, .rgpd, etc. On ne vous demande pas d'être un avocat, on ne vous demande pas d'être de profession ni quoi que ce soit, mais d'avoir le B.A.B.A. Et le B.A.B.A., ça s'apprend quand même relativement vite. Ça vous protège, ça protège vos clients, ça vous crédibilise et c'est super intéressant que ce soit pour votre projet où vous allez vous sentir vous pousser des ailes ou pour vos clients, vous allez aussi vous sentir vous pousser des ailes. Le mot de la fin peut-être très important, Henri, est-ce que votre site est sur WordPress ? Alors, on est en train… C'est pas une question piège, c'est pour savoir ça. Non, mais notre site du cabinet TLMR est sur WordPress. Je sais que là, on est en train de redévelopper un autre qui sera sous… Pas sous WordPress, justement. D'accord, OK. Mais sous un mot là que j'ai appris, c'est trendy ou trendy peut-être. Enfin, en gros, c'est un CMS. On te customise ton propre CMS en fait et ensuite, il y a du code qui est associé. Je ne sais pas si c'est une bonne… Je ne connais pas, mais il y a de la place pour tout. Et notre site infolloyers.fr est sur Learnybox aujourd'hui. Oui, forcément. Donc, on va probablement faire une surcouche, probablement WordPress aussi. D'accord, OK. On a fait le tour. Le mot de la fin, éventuellement, un petit mot à adresser à tout le monde. Pas obligé. Et puis du coup, on va boucler là-dessus. Je pense que c'était bien déjà. Ben, écoutez, l'idée, moi, c'est de dire que l'entrepreneuriat est quelque chose de fondamental. Nous, on est entrepreneur aussi et on aime aider les entrepreneurs. Et en quoi on les aide ? Ben, vraiment, en faisant en sorte que le juridique ne soit pas un frein, mais un pilier de leur succès. Et ne négligez jamais le juridique parce que, par expérience, on a quand même trop de gens qui ont des problèmes parce qu'ils font du juridique quelque chose qui s'occuperont plus tard. Alors que, en fait, le juridique, plus on l'ignore et plus on le laisse pour plus tard, plus on prend des mauvaises habitudes et on construit finalement son entreprise sur un château de cartes et sans des fondations solides. Donc, mettez dès le début les choses. Évidemment, ce n'est pas forcément des choses que le juridique ne vous empêche pas d'entreprendre, au contraire, mais faites les choses bien dès le début pour construire quelque chose de solide et qui va vous permettre de scaler, ce qui est l'objectif, je pense, de tous les entrepreneurs d'augmenter et d'être sécurisé tout en ayant des produits et des offres qui soient crédibles parce que vous maîtrisez aussi la réglementation de vos clients. Merci beaucoup d'être passé sur cette chaîne et puis si jamais il y a de l'actualité vraiment bouillante, quelque chose de très intéressant et tout, pourquoi pas réintervenir sur la chaîne, notamment autour du RGPD qui est un point très important. Vraiment, j'aurais grand plaisir à partager, c'est toujours un immense plaisir de partager notre savoir-faire et donc bon courage à tous et surtout entreprenez bien. Merci Henri. J'espère que cette interview vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Je résume l'offre en cours. Le cabinet propose à ma communauté le pack DJO, documents juridiques obligatoires, à moins 50% pendant quelques jours. Donc, ça dure jusqu'au mardi 23, la semaine prochaine. Donc, jusqu'au mardi 23, à moins 50%. Vous avez plein d'informations à l'intérieur. Vous avez des documents qui sont déjà préfets à l'intérieur également. avec remplir vos informations, etc. Toutes les pages, justement, tous les documents légaux à mettre sur votre site. Il y a toute la partie RGPD également et il y a plusieurs choses en fait que moi, j'ai rajouté en plus dans le cadre de cette offre. Il y a première chose, une leçon bonus sur la mise en place d'une bannière de cookies sur WordPress, une bannière qui est 100% conforme, une bannière où vous avez tous les paramétrages, on voit tout ensemble. Vous allez voir que c'est très très complet, c'est un super outil et je me suis permis de rajouter ça en plus dans leur espace membre pour vous dans le cadre de cette offre. Première chose, ça c'est une leçon bonus. Vous me retrouverez à l'intérieur de la formation même s'il s'agit d'une leçon et sinon vous passez tout votre temps avec des avocats dans ce pack. Deuxième chose, j'ai également prévu la formation trouver des clients en plus pour toutes les personnes qui profitent de cette offre. ça veut dire que si vous prenez le pack jusqu'à mardi 23, vous allez avoir en plus la formation trouver des clients chez moi. Donc vous prenez le pack auprès du cabinet, ensuite vous nous écrivez sur WP Origami et puis vous nous montrez que vous avez acheté la formation et nous on vous donne un accès, on vous crée un espace, un compte sur WP Origami.com et on vous donne la formation trouver des clients en plus qui est d'une valeur normalement de 100 euros qu'on vend du coup régulièrement mais que vous obtenez gratuitement avec le pack DJO. Donc on a deux choses, on a la leçon bonus et puis on a la formation trouver des clients en plus. Tout ça dans le cas de cette offre jusqu'au mardi 23 de la semaine prochaine. Vous avez probablement senti mon enthousiasme pendant l'interview parce que j'ai moi-même mis la main il y a longtemps maintenant sur ce pack. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a pas mal de masterclass, il y a pas mal d'informations, il y a même des choses dont on n'a pas forcément beaucoup parlé mais ils en parlent dans la formation, dans le pack. Il y a plein de petites choses sur même des modèles qui sont déjà tout faits pour des lettres de recouvrement. J'avais vu, il y a pas mal de petites choses et tout donc c'est vraiment un pack un petit peu avec plein plein de documents pour vous aider justement dans votre vie d'entrepreneur sur le web que vous soyez entrepreneur sur le web ou freelance et que vous le faites avec vos clients etc. Pour les freelance, je ne vous laisse imaginer à quel point c'est super super intéressant pour vous d'avoir accès à tout ça. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Vous pouvez écrire aussi à wporgami.com mais sachez qu'il ne s'agit pas de notre formation, il ne s'agit pas de notre support client non plus donc si vous écrivez, on peut juste vous donner quelques pistes ou vous donner ce qu'on pense sur telle ou telle chose mais une fois que vous serez client en fait de la formation, ça se passe justement côté la mode rouge, côté cabinet d'avocat et pas avec nous directement. Je vous laisse jeter un oeil au lien qui se trouve dans la description. Ne manquez pas évidemment le timing et puis moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo et il y aura d'autres interviews évidemment sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !